Bonjour à tous, alors aujourd'hui encore le brevet des collèges, donc ça c'est le sujet de juillet 2018 en Polynésie. Donc c'est exercice 4, on va faire des calculs de pourcentage. Donc on est parti, première question, donc on vous dit quoi ? Eh bien vous avez un grand club qui a constaté qu'entre 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2012, le nombre total a augmenté de 10%. Donc c'est les adhérents, il y a plus 10% et ensuite il augmente de 5% entre 2013 ici et 2015. Et au départ on a 1000 adhérents et on vous propose questions 1, 2 et 3, petit calcul, donc de pourcentage. Combien y a-t-il d'adhérents au 31 décembre 2012, c'est-à-dire après l'augmentation de 10% ? Alors c'est un calcul de pourcentage, on a plusieurs façons de le faire. Alors on va passer par la façon normalement la plus habile. Donc ici on a plus 10%, donc plus 10%, donc pour augmenter une quantité de 10%, donc pour augmenter de 10% un nombre ou une quantité, on doit la multiplier, on la multiplie par 1,1. Alors là je vais expliquer parce que ça c'est très intéressant, on la multiplie par 1,1. Alors qu'est-ce que c'est 1,1 ? 1,1, autrement écrit, c'est donc 1 plus 0,1. Ça veut dire qu'ici en faisant une multiplication par 1,1, vous avez ce 1, alors ce 1 ça représente 100%, et le 0,1 c'est l'écriture décimale de 10%, donc vous multipliez tout simplement par 110%. Ça veut dire qu'ici si vous voulez directement avoir le résultat, on a 100 000, enfin 1000 pardon, on multiplie par 1,1 et ça fait 1100. Donc ça, ça va être le résultat. Alors évidemment au collège parfois on procède de façon, on va dire, avec des tableaux, avec la proportionnalité toute simple, donc ici je vais vous montrer les autres méthodes, mais ça, ça sera à retenir pour ceux qui veulent faire des calculs rapides, en une multiplication, hop, vous avez votre résultat. La méthode, on va dire, basique, c'est de calculer tout bêtement avec un tableau. Vous avez 1000 qui représente 100%, là on va mettre les pourcentages, et vous voulez donc savoir combien vont représenter 100 plus 10, c'est-à-dire 110%. Vous avez un produit en croix, le nombre que vous cherchez, n, donc il sera égal à la diagonale 1000 fois 110 sur 100, d'accord ? Et si vous savez un petit peu réordonner tous ces calculs, c'est comme si on faisait 1000 fois 110 sur 100, d'accord ? Donc on retrouve mon idée tout à l'heure, 2 fois 1,1, parce que 110 sur 100 c'est 110%, c'est donc 1,1, d'accord ? Donc on va trouver avec la calculatrice, vous faites, ça fait 1100. Ça c'est donc un tableau en produit en croix, utilisé de façon assez subtile en mettant 110 ici, parce qu'après il y a une autre méthode, on calcule 10%. Alors pour calculer 10%, on peut faire un petit tableau, sinon on prend 10% de 1000, quand on veut 10% d'une quantité, on la multiplie, donc on fait 10% fois 1000, et 10% c'est donc 10 sur 100, alors là je détaille vraiment, et 10 sur 100, c'est ce 0,1 qui est très important. Et donc vous avez trouvé, donc 0,1 fois 1000 ce qui fait 100, et comme vous aviez calculé 10%, vous les rajoutez, vous faites donc 1000 plus, eh bien donc 100, on trouve 1100. Alors si on veut faire un petit peu d'explication, regardez ce que ça donne. 1000 plus 100, c'est-à-dire que vous avez fait 1000 plus 10% fois 1000. Eh bien si on factorise par 1000, qu'est-ce que vous aurez dans la parenthèse ? Eh bien vous aurez ici une fois 1000 plus 10%, et on retrouve une fois de plus ce 1 plus 10% qui est tout simplement 100 plus 10% pour 100 plus 10%, donc 110%. Donc on retrouve vraiment ce 1,1, c'est très important. Alors bon, vous allez le revoir de toute façon au lycée, pour ceux qui n'ont pas bien compris, vous pouvez toujours faire 10% et après les rajouter. Mais alors on va dire qu'en collège, pour ceux qui veulent éviter le 1,1 parce qu'ils ont un petit peu de mal, vous pouvez faire un tableau de proportionnalité subtile ici, avec ici 110 ici, qui vous donne directement le nombre total en 2012. Donc en 2012, on a 1100 personnes, 1100 adhérents. Deuxième chose, c'est le même calcul, on va donc rajouter, il faut rajouter 5% au nombre qu'on vient de calculer, donc 5% à 1100. Donc là, il y a encore plein de méthodes. Si on fait mon petit tableau tout à l'heure, vous avez donc 1100, qui représente cette fois-ci 100%, et vous devez en rajouter 5%, donc il faut calculer 105 ici, d'accord ? Et donc on a encore le même calcul, on va l'appeler N2 pour ne pas mélanger. N2 vaudra donc le produit en croix, 1100 fois 105 divisé par 100. D'accord ? Et si on met ça sous une autre forme, 1100 fois 105 sur 100, on a ici un coefficient intéressant. Si on le calcule, quand on divise par 100, on décale la virgule de 2, donc ça fait fois 1,05. Donc je vous expliquerai juste après d'où il vient ce 1,05. C'est la même idée que pour le 1,1 de tout à l'heure. Calculatrice, donc, il y en a une qui est prête. Donc ici, on fait 1100 fois donc 1,05, et on trouve, vous voyez, 1155. Alors, expliquons autrement. Vous avez donc à rajouter 100%. 5%. Il faut donc, il faut calculer 105% de 1000. D'accord ? Alors 105%, c'est-à-dire qu'il faut prendre 1000, le multiplier par 105 sur 100, d'accord ? Et vous retrouvez encore une fois, 105 sur 100, c'est 1,05. Alors une formule qu'on apprend souvent au litier, une fois que vous avez votre taux ici, donc T pour 100, si vous voulez faire plus T pour 100, vous multipliez par, entre parenthèses, 1 plus T sur 100. Donc ici, comme T vaut 5, ça fait, je vais le calculer à côté, 1 plus 5 sur 100, et on retrouve ici 1,05. Tout à l'heure, T valait 10, ça faisait 1 plus 10 sur 100, donc 1,1. D'accord ? Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Exemple, si on part de 100, et on fait plus 50%, et ensuite, une deuxième fois, plus 50%. On devrait, avec un raisonnement pareil, augmenter de 100%, c'est-à-dire doubler. Or, si je fais 100 plus 50% de 100, ça fait 150. Et après, je fais 150 plus 50%. Alors, on met plus 50%, c'est-à-dire que je calcule la moitié de 150, ce qui fait 75, et je rajoute, ça ferait 225. Et vous voyez bien qu'ici, eh bien, on a fait plus que fois 2. On n'a pas seulement rajouté 100, on a fait plus 125%. C'est-à-dire, pour 100 de départ, j'ai rajouté 125. Donc, on a 125%. Donc, la règle du 50 plus 50 ne marche pas. Vous voyez ? Quand on ajoute comme ça, on obtient un résultat qui est plus gros que la simple addition. Parce que, je vous l'explique encore une fois, ici, vos 50%, c'est chaque % est un % de 150. Alors qu'au départ, les pourcentages que vous avez étaient des pourcentages de 100. Donc, les deuxièmes que vous ajoutez sont plus gros. D'accord ? Voilà pourquoi on obtient plus que 100 à la fin pourcentage d'augmentation. Deuxième question. Donc, maintenant, on va parler de diagramme circulaire. Donc, on nous dit qu'en janvier 2017, les effectifs étaient de 1260. Et on vous donne la répartition de ces 1260 entre la planche à voile, le beach volet et le surf. Et on va devoir faire un diagramme circulaire de rayon 4 cm. Donc, ça, on le fera en question 2. Mais avant tout, il faut devoir calculer les angles correspondant à chacune des trois sections voile, volet et surf. Alors, on fait un diagramme circulaire parce qu'il existe des tonnes de diagrammes. Celui-là, c'est donc, on a 360 degrés et on va proportionnellement les répartir dans nos trois catégories. D'accord ? Donc, ce n'est qu'un calcul de proportionnalité. On va commencer par la planche à voile. Donc, on a 392. Donc, ici, planche à voile. 392 sur 1200. On a dit 60. D'accord ? Alors, on va faire un petit tableau. C'est vraiment tout simple. Encore une fois, tableau de proportionnalité. On a 1260. Ça, ça va représenter le cercle anti- c'est-à-dire 360 degrés. Ici, on a des degrés. Et ensuite, vous, vous voulez savoir combien vous représentez de degrés vos 390 de façon proportionnelle. Donc, petit produit en croix. Donc, ici, votre nombre, ici, planche à voile. Je l'appellerai P. P est donc égal à 392 fois 360 avec la diagonale divisé par 1260. Ça, après, calcul. Ici, j'ai trouvé 112. Je l'ai mis de mes 112. D'accord ? Donc, 112. Ça veut dire ici que mon angle correspondant à mes 392 et bien c'est donc 112 degrés. On va faire pareil avec 224. Donc, ça, c'est le beach volé. On a donc 224 sur 1260. Petit tableau. On prend donc 1260 qui représente 360 degrés. On veut savoir combien représenteront 224. Je vais appeler ça B. Donc, B vaut 224 fois 360 sur 1260. Et on retrouve, vous voyez, 64 degrés ici. 64 degrés. J'ai inscrit, donc, 64. Alors, pour le dernier, on peut faire la soustraction, mais avec les arrondis, parfois, on se trompe. Donc, on va faire le même calcul pour le surf. Je vais le faire ici. Donc, surf, on a dit 644 sur 1260. Donc, petit produit en croix. 1260 représente 360 degrés. Combien représente? 644. Je vais l'appeler S. S vaut donc 644 fois 360 sur 1260. Et vous voyez que ça tombe juste, ça tombe sur 184. Donc, 184 degrés. On peut faire la somme des 3. Effectivement, ça finira par un 0. Ça fait bien 360. Donc, ça, c'est bon. Pour la fréquence, elle est demandée en dernière question. Donc, on fera ça après. Là, on est... Donc, on a bien ici complété les angles en degrés correspondant 112, 64, 184. On n'a plus maintenant qu'à représenter notre diagramme circulaire de rayon 4 cm. Voici donc un cercle de rayon 4 cm. Ici, ensuite, pour commencer à tracer vos secteurs, il faut un rayon. On va faire 112 degrés sur ce rayon. Donc là, sur GeoGebra, j'ai l'instruction. Sinon, vous faites avec un rapporteur. On doit avoir un rapporteur. Donc, j'indique le segment. Ici, je vais lui indiquer donc 112. Voilà. Après, je peux tourner dans les deux sens. Là, je vais laisser antihoraire. Vous voyez, on a tourné donc de 112 degrés. Donc après, j'ai juste à relier ma première part de 112. Et je continue. Après, je fais 64. J'indique la même chose. Et là, cette fois-ci, je fais donc 64. Vous voyez, c'est très facile. Vous voyez qu'un rapporteur, vous êtes un petit peu moins précis. Alors, la langue, ce n'est pas mis au bon endroit. Il va falloir que je fasse attention. Donc ici, faire attention. Je vais plutôt le faire dans ce sens-là. Donc, antihoraire. Et voilà. Donc, j'ai mon 64. Alors, on est presque ici, vous voyez, sur un angle plat parce que le reste, c'est 184. Donc ici, si vous n'avez pas de rapporteur, vous faites le 184 d'abord. Voilà. Donc ici, après, vous pouvez, si vous voulez, faire des petits dessins. Voilà. Donc, vous avez ici la part qui a l'air d'être un demi-disque, mais qui fait un peu plus. Qui fait 184. Donc, on a un tout petit peu plus ici qu'un angle plat. Après, vous avez, donc ici, il est 64 degrés. D'accord. Et il vous reste la dernière part qui fait 112. Donc, évidemment, qu'avec GeoGebra, c'est très précis. Vous voyez qu'un rapporteur, c'est moins précis, mais ce n'est pas bien grave. Sincèrement, à partir du moment où vous rendez un diagramme qui ressemble à peu près au bon et qui a le bon rayon, eh bien, vous aurez les points. Dernière question. Maintenant, on parle de fréquences. Alors, ici, les fréquences, c'est par rapport à 100%. Donc, ça va être le même exercice, mais au lieu d'avoir 360 degrés, on aura 100%. D'accord. Donc, on va construire que 1260, c'est 100%. C'est de la simple proportionnalité. Donc, on va refaire un planche à voile. Donc, on a 392. Donc, vous savez que 1260, ça représente 100. D'accord. Et il vous faut, donc, vous savoir combien représente 392. Donc, comme tout à l'heure, on a donc petit produit en croix. 392 fois 100 sur 1200, 60. C'est vraiment tout simple. On trouve à la calculatrice 31,11, etc. Donc, on va arrondir comme demandé dans le texte, vous voyez, au centième, on va arrondir à 1,11. Alors, on a trouvé, donc, en pourcentage, ça veut dire pour, donc, les planches à voile, j'ai trouvé 31,11%. Donc, je l'écris tout de suite ici, 31,11%. Alors, on aurait pu le trouver autrement. Avec la formule, la fréquence, il existe une formule. La fréquence, c'est le nombre concerné divisé par le nombre total. Donc, ici, ça nous ferait 392 divisé par 1260. Alors, sur quoi on tombe quand on applique cette formule ? Vous allez voir, donc 392 divisé par 1260. Je valide et je tombe, vous voyez, sur 0,31 avec que d'1. Alors, on a le bon résultat, d'accord ? Mais, il n'est pas écrit sous forme d'un pourcentage. Alors, pour écrire sous forme d'un pourcentage, vous savez, on multiplie par 100%, par 100 et on rajoute le symbole pour 100, ce qui fait 31,11%. Quand on multiplie par 100, on décale la virgule de 2. Maintenant, on va faire pareil pour le beach volley. Alors, beach volley, on a donc 224 sur 1260. Donc, en fréquence, si on applique la formule, ça fera 224 sur 1260. Vous n'êtes pas obligé de faire un tableau de proportionnalité, vous pouvez faire ça. Si vous calculez, bien l'avantage, c'est que vous n'avez qu'une division à faire. Divisé par 1260, ça donne, donc ici, 0,17 avec, donc ça ne finit que des 7, donc on arrondit, ça fait 0,1778, on arrondit bien au plus près. Si on écrit ça sous forme de pourcent, on décale la virgule de 2 vers droite, ça fait 17,78%. Sinon, vous faites ce fameux petit tableau dont je vous parle, 1260, 224, vous mettez ici 100%, et en faisant votre produit en croix, vous trouverez ici à peu près 17,78. Donc, voilà comment on peut faire le dernier maintenant. Je note quand même le résultat dans le tableau, il ne faut pas oublier. Donc, 17,78%. Il nous reste donc le surf. Le surf, c'est donc 644 adhérents sur 1260 avec notre formule de la fréquence. On aura donc 644 surfeurs sur 1260. Calculatrice tout de suite. Donc, on efface tout. 644 divisé par 1260 et on a donc 0,5111. Donc, à peu près 0,5111. D'accord ? Ceci, c'est donc la fréquence. Si on la met sous forme de pourcentage, on décale la virgule de 2. C'est donc à peu près 51,11%. D'accord ? Après, en général, on regarde rapidement si la somme est très proche de 100. Effectivement, là, donc 17 et 31, ça fait 48 et 51, 99. Et après, ici, 20, 78, 11 et 11, ça fait bien 100. Donc, parfois, vous pouvez encore, je l'ai dit tout à l'heure, avec les arrondis, ne pas tomber exactement sur 100. Ce n'est pas très grave. On a terminé cet exercice. J'espère que ça vous a plu, que c'était complet. En tout cas, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada